Gérard Colleur, créateur de RISFLECTING, atelier de réflexion sur le risque, Bad Sauerbrunn, Autriche. Chez les jeunes adultes, la recherche effrénée de sensations fortes les conduit souvent à mettre leur vie en danger. Les programmes de prévention santé disent souvent, ces comportements sont problématiques. Mais ce n'est pas de cette manière que l'on va toucher les jeunes qui nous répondent. Je n'ai aucun problème, ça me fait du bien de faire ça. Pour aider les jeunes à mieux gérer leur roue de livresse, ce pédagogue a développé il y a 12 ans un discours préventif original sur la question. Lorsqu'une personne recherche l'ivresse et le risque, ce n'est pas grave en soi, ça fait partie de la nature humaine. Il faut juste pouvoir l'encadrer. Des ateliers pédagogiques sont organisés tout au long de l'année à l'attention des éducateurs. Ici, ces futurs prescripteurs apprennent lors d'exercices pratiques à observer leur environnement et leur état mental avant et après une prise de risque. Plus je passerai de temps sur la préparation d'une expérience qui sort du quotidien, plus je passerai de temps pour l'analyser après coup, mieux j'arriverai à la gérer. Moins elle sera dangereuse et plus j'en tirerai à les leçons. 100 pédagogues ont déjà sensibilisé 10 000 jeunes en Europe. Comme les arbres, Reflecting a besoin de racines solides. C'est pour ça que nous ne formons pas plus de 10 pédagogues par an. Reflecting se finance grâce aux stages qu'elle organise. Il n'y a pas d'aide publique. Nous y avons renoncé depuis le début car nous voulions garder notre liberté de penser. Des expositions parcours à destination des jeunes vont bientôt voir le jour dans plusieurs régions européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada